TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal, d'accord ? À Ecole au Sénégal, c'est facile d'une à carte de connecter TAPE Ecole au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détails On regarde les droites D1 et D2 Tels que D1, on a moins 1 demi de X plus Y plus 2 égale à 0 D2 égale 2X plus Y moins 3 égale à 0 Montre que D1 et D2 sont perpendiculaires Deuxième question Soit D1 et D2, deux droites Tels que D1, on a moins 2X plus Y moins 4 égale à 0 D2, moins 2X plus Y moins 2 égale à 0 On me demande aussi de montrer que D1 et D2 sont parallèles Donc, pour montrer deux droites sont parallèles Ou bien deux droites sont perpendiculaires On peut utiliser l'orthogonalité et la collinearité L'orthogonalité pour montrer que les deux droites sont perpendiculaires Collinearité pour montrer que les deux droites sont parallèles Donc, on me donne les droites comme la droite D1 et D2 Les deux droites sont données sous forme générale Soudain, sous forme cartésienne A partir de là, je peux déduire le vecteur directeur de chaque droite Si les deux vecteurs directeurs sont orthogonaux C'est-à-dire X fois X' plus Y fois Y' égale à 0 Les deux droites sont perpendiculaires Aussi, si les deux droites sont données sous forme générale C'est-à-dire cartésienne Je déduire les deux vecteurs directeurs Si les deux vecteurs directeurs sont perpendiculaires Aussi, les droites seront parallèles On va prendre le premier Montrons que D1 et D2 sont perpendiculaires D1, la droite D1, c'est moins 1 demi de X Plus Y Plus 2 égale à 0 Je donne son vecteur directeur Que je note U U, on avait dit son vecteur directeur C'est moins B, point grugule A Moins B, ici B c'est 1 Moins B nous donne moins 1, point grugule A A égale à moins 1 demi D2 Deux points C'est 2X Plus Y Reg, moins 3 égale à 0 Son vecteur directeur V On aura moins B Ici B c'est 1 Moins B, on prend moins 1, point grugule A A c'est-à-dire C2 Là, D1 et D2 Sont perpendiculaires Sont perpendiculaires Si et seulement si U et V sont orthogonaux Si et seulement si U et V sont orthogonaux C'est-à-dire 2.X fois X prime plus Y fois Y prime égale à 0 C'est-à-dire si les deux vecteurs directeurs sont orthogonaux Maintenant, X c'est l'absurde du vecteur U, c'était moins 1 On met moins 1 Multiplé par X prime X prime aussi c'est moins 1 Plus Y, c'est moins 1 demi Fois Y prime, c'est-à-dire 2 est égal à 0 Moins 1 fois moins 1, il me donne 1 Moins 1 demi fois 2, il me donne moins 2 sur 2 Moins 2 sur 2 n'est rien d'autre que moins 1 égale à 0 1 moins 1 nous donne 0, égale à 0 Donc, U et V sont orthogonaux Sont orthogonaux Donc, D1 est perpendiculaire à D2 Donc, voilà Pour montrer que deux doigts sont perpendiculaires Déterminez leur vecteur directeur Et vérifiez si ces deux vecteurs directeurs sont orthogonaux Si les deux vecteurs directeurs sont orthogonaux Les deux droits sont perpendiculaires La droite D1, son vecteur directeur, c'est moins B, point virgule A On l'avait dit dans le cours Moins B, on prend l'opposé de B Ici, B c'est 1 L'opposé c'est moins 1 A c'est toujours moins 2 Là, son vecteur directeur, on aura moins B Ça sera moins 1 A ça fait 2 Les deux vecteurs sont orthogonaux Aussi, on pouvait vérifier Est-ce que le produit de leur coefficient directeur est égal à moins 1 Dans ce cas, exprime Y en fonction de X pour la droite D1 Exprime Y en fonction de X pour la droite D2 Tu as les deux coefficients directeurs Fais le produit Si tu trouves moins 1, les deux droits seront perpendiculaires On me demande, montre que Delta 1 et Delta 2 sont parallèles Alors, Delta 1 Deux points Son équation générale Moins 2X Plus Y Moins 4 Égale à 0 Delta 2 Son équation générale Moins 2X Plus Y Moins 2 Égale à 0 Voilà les deux droites Sous forme cartésienne Ou bien sous forme générale Delta 1 Je donne son vecteur directeur Je prends U Son vecteur directeur Ça sera moins B A Ici B c'est 1 Moins B On aura moins 1 Point virgule A A c'est moins 2 Cette droite Delta 2 Que je peux nommer V Son vecteur directeur Moins B Ici B c'est 1 Moins B Ça sera moins 1 Aussi moins 2 Alors, on va voir Est-ce que ces deux vecteurs Sont collinaires Si U et V sont collinaires Sont collinaires Alors, deux points Delta 1 et Delta 2 Sont parallèles Bon Remarquez que les deux droites Ont les mêmes vecteurs Directeurs Donc, dans ce cas On va voir X fois Y prime Moins X prime Moins Y prime Moins Y prime Est-il égal à 0 X C'est moins 1 Y prime C'est moins 2 Moins X prime Moins 1 Fois Y C'est-à-dire moins 2 Moins 1 Fois moins 2 Il me donne 2 Moins 1 Fois moins 2 Plus 2 Avec le ça Donne moins 2 Égal à 0 On trouve 0 Égal à 0 Donc, U et V sont collinaires Sont collinaires Donc, Delta 1 et Delta 2 sont parallèles Là aussi On pouvait exprimer Y en fonction de X Pour la droite Delta 1 Là aussi Y en fonction de X Pour la droite Delta 2 Si les deux droites ont le même coefficient directeur Alors, les droites sont aussi parallèles Si M égale à M prime Les droites sont parallèles Alors, là aussi Avec ces deux vecteurs directeurs On peut vérifier que les droites sont parallèles Donc, voilà Les deux exercices Exercices 1, 2 et 3 Enfin, je précise une chose Des fois, comme la première question Comme la droite Delta D1 et D2 sont perpendiculaires On pouvait demander de donner leur point d'intersection Pour trouver les coordonnées de leur point d'intersection On va former un système d'équation Et vous utilisez soit La méthode de substitution Ou comparaison Ou bien élimination Donc, voilà, chers élèves Les trois exercices que je voulais proposer Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio Sous-titres par Jérémy Diaz